Partir ou rester ? Tel est le dilemme de Rebecca et c'est ce que nous allons voir ensemble en utilisant différentes sources, en parlant des sources dans la Genèse, de l'histoire de Rebecca et puis du rapport avec d'autres parties de l'Office, d'autres textes qui nous inspirent et également quelques personnalités très intéressantes de pensée moderne ou de thérapie humaniste. Donc, rester ou partir ? Telle est la question que se posent Rebecca, Rivka, la deuxième des quatre matriarches, ces figures d'inspiration fondamentales de la tradition juive. Et donc ce que vous voyez ici, c'est que le problème est posé d'une façon manichéenne, c'est-à-dire que soit partir, soit rester, soit une chose, soit l'autre. Le manichéisme, à la base, c'est une religion qui a été fondée en Perse par quelqu'un qui s'appelait Mani, on est au troisième siècle, et il y a l'idée des enfants de la lumière contre les enfants des ténèbres, donc le partage du monde en deux entités différentes, un peu dans la même ligne de ce qu'on peut retrouver dans les textes de Qumran. Mais donc cette pensée se rattache à ce qu'on appelle la binarité, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir ici sur cette ressource en ligne, sur cette diapo ici, c'est l'état de ce qui est binaire. Donc jusque-là, on n'est pas très surprise, mais donc en opposition ou en confrontation ou en couple. Mais pourquoi est-ce que tout irait forcément par pair ? Et pourquoi est-ce que le choix se positionnerait uniquement entre partir et rester ? Bien sûr qu'il doit y avoir d'autres positions et d'autres possibilités, et c'est très important donc de s'ouvrir à toutes ces possibilités. Quand on parle du nom imprononçable, du nom de la divinité dans le judaïsme, on parle de quatre lettres qui sont comme un souffle, comme une ouverture, comme une ouverture vers de nombreux possibles, avec aussi une évocation de tous les temps, puisqu'on peut parler à tous les temps, du verbe être en utilisant les mots du nom imprononçable, de la divinité, de la transcendance, ou de la source de vie, quelle que soit la façon dont on veuille l'appeler. Ce que vous voyez sur la diapo, c'est qu'il y a toute une vidéo, même deux en réalité, qui sont consacrées à ce nom-là, qui est le nom de l'ouverture. Alors que Dieu peut donner une impression de fermeture quand on utilise ce vocabulaire-là, de Dieu, il faut faire, c'est comme ça, pas autrement, etc. Eh bien, la façon dont il est nommé, dont cette force-là est nommée ou évoquée dans le judaïsme, est du côté de l'ouverture, et c'est le mot suivant, Ein-Soph, l'infini des possibles, qui se retrouve également dans le mot Echad. Alors là, ça peut avoir l'air paradoxal, parce que Echad, ça veut dire un. Donc c'est encore moins bien que la binarité, encore moins bien que deux, mais non, ça va, parce que ce un, il ne nous appartient pas, il est ailleurs. Donc, on ne peut pas s'en saisir, et donc on est obligé, puisqu'on laisse le un à une force transcendante, et bien nous, on se repositionne vis-à-vis d'une multitude de possibles, de Ein-Soph, de l'infini, de l'ouverture maximum. Et donc, ça nous ramène à ce principe dont vous savez que je l'aime particulièrement, qui est le premier principe éthique de Heinz von Forster, et ce principe dit, en toute situation, essaye d'augmenter les possibilités. Je vous ai mis ici sur la diapo, la biographie de Heinz von Forster, et vous pouvez constater qu'en anglais, elle est beaucoup plus intéressante qu'en français. Donc je vous l'ai mise, c'est important à savoir. Quand on regarde Wikipédia, n'hésitez pas à comparer les sources dans différentes langues, c'est toujours passionnant. Donc voilà, Chayé, Sarah, ce sont les vies de Sarah, c'est le nom de la paracha, et le mot Chayim en hébreu, ça veut dire la vie, mais en fait c'est les vies, au pluriel, toujours au pluriel, on ne peut pas le dire au singulier. Donc on retrouve cette dimension d'ouverture, qu'on retrouve aussi quand on trinque avec des amis, qu'on soulève son verre, on dit à la vie, en réalité on ne dit pas à la vie, mais aux vies, au pluriel. Ce que vous voyez dans cette diapo, c'est donc le chapitre 23 de la Genèse, le tout début, qui est donc également le début de la section qu'on va lire ce Shabbat, à la synagogue, repris du site Sefaria. Et vous voyez à droite un commentaire de Rachid, dont on ne va pas parler maintenant, mais donc les vies de Sarah sont au pluriel, et de même que pour Rebecca, il y a une pluralité de choix qu'elle va mettre en œuvre, et là on est dans le chapitre 24 de la Genèse, toujours dans la même paracha. Je rappelle que les chapitres sont le découpage proposé par le monde chrétien, et que le monde juif a adopté pour pouvoir rentrer dans la discussion, mais le découpage juif se fait davantage par paracha ou par sidra. Donc voilà, et là il y a le moment fatidique, où Rebecca va prendre une décision, va écrire où les Rivka, et ils appelaient Rebecca, va yomrou elea, et ils lui dirent, hatilchi im haish hazeh, est-ce que tu iras avec cet homme ? patomer elech, et elle dit, j'irai. Donc ici, je rappelle que les commentateurs s'appuient sur ce verset pour renforcer ou vraiment poser de façon inaltérable un principe qui existe, de toute façon, même indépendamment de ces mots. Ce principe est que bien sûr, on ne peut pas disposer d'une femme sans son consentement, donc c'est ce qu'on voit ici, donc il l'appelle, et il la consulte, et c'est ce qu'on voit là, et donc on voit cette deuxième grande figure féminine qui nous dit, elech, j'irai, en investissant totalement ce elech. Elle se saisit de son destin, et elle prend sa décision. Et tout ceci s'inscrit dans un contexte, que je vous ai mis ici uniquement en français, retrouvez-le en hébreu facilement sur Sefaria, ou sur Sefarim, ou sur vos livres et vos bibles à la maison. Et donc, si vous lisez cet extrait, vous verrez qu'il y a tout un contexte que donc d'autres ont déjà longuement discuté de ce qui se passerait pour Rebecca. Il s'agit en l'occurrence de sa famille d'un côté, et du représentant d'Abraham, Eliezer, de l'autre, qui se sont mis d'accord pour qu'elle parte, mais la famille de Rebecca ensuite dit, non, mais attendez, peut-être pas, et commence à mettre des bâtons dans les roues au projet. C'est un contexte qui avait été accepté juste avant, et ça indique quelque chose du contexte dans lequel Rebecca vivait, et du contexte qu'elle décide de quitter. C'est un contexte où on dit une chose, et on revient un peu dessus, et c'est pas vraiment ça, et en fait on va quand même faire autre chose. Et ça c'est quelque chose qui est inadmissible à ses yeux, en tout cas elle décide de s'extraire de ce milieu-là, mais cette décision, elle vient pas de n'importe où. Donc entre partir et rester, Rebecca décide de partir. Mais ce qui est plus important encore, pour ne pas rentrer dans la binarité, c'est qu'est-ce qui la pousse à ça, qu'est-ce qu'elle prend en compte pour ça. Et donc elle prend en compte ce milieu extérieur qu'on voit dans cette diapositive, son milieu familial, mais également une réalité qui est sa réalité intérieure, qui est qu'elle a gardé une générosité, une ouverture, et donc c'est ce que vous voyez ici dans ces extraits, puisque, mais vous le savez sans doute, ou sinon je vous le rappelle maintenant, Rebecca prend le soin d'abreuver Eliezer et ses chameaux, de se tourner vers une personne étrangère, vers un voyageur inconnu, et avec énormément d'ouverture et de générosité, et c'est ça son positionnement intérieur, cette connexion à la vie qu'elle a su garder, malgré la difficulté du milieu dans lequel elle a grandi. Donc elle a gardé une attitude positive, se considèrement rend elle-même positivement, en s'autorisant à être généreuse d'une part, et à poser des limites d'autre part, et en considérant également les autres positivement, donc en se tournant de tout cœur vers Eliezer, et en se tournant aussi de tout cœur, même si c'est pour dire non, vis-à-vis de sa famille, en s'exprimant avec liberté. Donc ce positionnement plus-plus que vous avez vu dans la diapositive précédente, c'est celui dont parle Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle, et vous voyez ici sa biographie, pareil, tiré de Wikipédia en anglais et en français, vous pouvez constater la différence. Donc le principe qu'on rappelle, c'est celui du lévitique, aime ton prochain ou ta prochaine, comme toi-même, c'est la même chose que ce principe plus-plus, et il y a des vidéos qui sont consacrées de façon plus approfondie sur ma chaîne, vous pouvez aller les voir. Donc, ici, la décision de Rebecca, elle se fonde sur un positionnement intérieur qui est ce que je voudrais appeler la marchava trila, la pensée première. Où es-tu quand tu commences à réfléchir à ce que tu veux faire ? Et pour que les choses se passent bien, la première chose, c'est de se positionner au bon endroit, d'être dans une marchava trila, dans une pensée première, qui est juste, et à partir de là, sauf ma assez, la fin de l'action va se dérouler en conformité avec l'ensemble de l'action telle qu'elle s'est produite jusqu'à présent. Donc c'est ce positionnement intérieur de Rebecca qui lui permet de prendre sa décision. Et donc voilà, dans le dilemme de Rebecca, de Rivka, la question est de partir ou de rester, mais surtout d'être fidèle au positionnement qu'elle a cultivé, qui est un positionnement de force, de respect de soi, d'assertivité. Et donc pour ce Shabbat, peut-être, ça peut être une réflexion autour de ne pas se laisser prendre dans des alternatives illusoires et de ne pas se laisser prendre dans des dilemmes, partir, rester, mais de travailler sur tout. Quel est le point à l'intérieur de nous dont nous avons besoin de partir pour ensuite arriver aux décisions justes. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada